Et voilà, nous sommes dans le camp des vainqueurs avec Ricky Menga. Ricky, est-ce qu'on pourrait avoir vos premières impressions ? Je sais qu'il y a toutes les félicitations. Ça a été une belle victoire. Alors les instructions ont été suivies à la lettre ? Vous savez, on a discuté de la course pendant longtemps. On sait qu'on a un cheval qui tient à distance. Il fallait courir. J'ai dit à Ray, surtout après la course qu'il a faite, je lui ai dit, tu n'as pas assez confiance dans le cheval. Laisse-le courir. Et confiance en lui, pas très tôt, ils ne vont pas te rattraper. C'est ce qui s'est passé. Alors vous étiez, au départ même, très très confiant, disons-le ? Confiant, non, mais je savais que c'était la meilleure façon de gagner cette course. Et on a mis le plan à exécution et on a eu raison. Vous savez, il y avait des bons cheveux dans la course, mais c'était la façon de courir. Et le truc, c'était de partir à quand ? Exactement. On savait que Vettel allait partir devant. On allait suivre Vettel, mais dès qu'il reprenait, on partait nous. Et je lui ai dit, surtout quand tu pars près de Vettel, il ne va pas tenir ses parties, il va partir avec toi, ne te presse pas, reste à trois quarts de longueur, une demi-longueur, et attends la rue du gouvernement. Et puis ça, mon vieux, tu y vas. Et ça, c'est passé exactement comme prévu ? C'est passé comme on espérait, quoi, disons. Alors, vous avez eu Isaacs, vous avez maintenant Parachutemen, et si je vous demande de choisir une des deux ? Non, je ne le choisis jamais entre les grands champions. Vous savez, ils sont très méritant. Isaacs a battu un grand champion dans l'Illis Adiator. Je pense qu'il y a un Illis Adiator, on est pour ça aujourd'hui. En tout cas, Ricky, merci. Je vais vous laisser, je vais retourner vers Britta, parce qu'il veut toujours me parler, c'est vrai, Britta. C'est un grand win, c'est vrai, c'est vrai ? C'est fantastique. Je veux dire hello à Ricky's mum, Madame Mengar, elle est 92. Bonjour, maire. C'est pour vous, tous vos complaints. Et comment avez-vous joué cette race ? Comment était-ce dans la box ? Je ne l'ai pas respiré, l'entire de la race. Mais je pense qu'il est Usain Bolt aujourd'hui. Voilà, Usain Bolt du Eden. Eh bien, Usain Bolt, c'est un sprinter, le Meden, c'est quelque chose de fond. Donc, c'est le meilleur STA qui a gagné, Parachutemen, monté par Rai Johan, qui était là, qui était accueilli par tout un tonnerre d'applaudissements, par l'Ethiophist, et c'est vrai que ça a été une belle victoire. Il est parti, avant, il est parti très tôt, et on a pu le rattraper. C'était le meilleur STA, il a gagné, c'est le meilleur cheval de la course qui a gagné. Mesdames et messieurs, je crois qu'on va voir maintenant le studio d'en haut pour continuer à épiloguer sur ce Meden 2016. Quant à moi, je vais me rendre sur la piste parce que là, il y aura la remise des prêts. Nous sommes sur la piste avec Rai Johan, Rai. Magnifique victoire, tu peux atteindre, manier, on monte ça sous-vole. Bon, moi tu peux atteindre, un grand merci pour l'entraîner. C'est lui qui me donne l'instruction, qu'on m'a mis à monter ça sous-vole là. Un sous-vole qui, bon, pas facile et pas difficile aussi pour monter, mais un grand merci à mes chers Riquemengor, c'est grâce à lui, on vient à la Meden là. Mais quand on est allé, tu connais, la victoire était dans la poche. Bon, oui, parce que ça se valait un galop 3200 mètres sans faute. C'est souvent le cas où il y a plus de distance par cours. Pour moi, mon attaque bonheur, c'est pour prendre un avantage à cause de la galop 3200 mètres. Alors là, ça fait combien Meden là ? Bon, deux déjà. On en a un peu plus. Allez, Rai, merci beaucoup. En tout cas, tu... Voilà, victoire dédiée à sa fille pour son quatrième anniversaire. Rai, félicitations. Merci beaucoup. Et bien pour nous, nous allons rendre l'antenne au studio pour la suite de notre émission, l'analyse de la septième course. Sous-titrage Société Radio-Canada